Musique Louis-Joseph Papineau est un homme qui a marqué l'histoire politique du Bas-Canada. Né en 1786 à Montréal dans une famille aisée, il est le fils d'un homme politique. Après des études en droit, il devient avocat. Il se lasse vite de cette profession et choisit de s'orienter en politique comme son père. En 1809, il est élu député. Ce sera le début d'une longue carrière en politique. Durant sa carrière de député, il représente divers comtés, surtout dans la région de Montréal. Il est élu président de la Chambre en 1815. À partir de ce moment, son pouvoir ne cessera de grandir. Papineau arrive en politique au moment où les partis politiques sont en formation. Il adhère au Parti canadien, plus tard appelé Parti Patriote. Grand orateur, Papineau est très populaire auprès des Canadiens français. Il se fait un devoir de les représenter et de les défendre. Pour lui, le Bas-Canada est un espace géographique, économique et culturel distinct, destiné à héberger pour toujours l'habitant catholique et francophone. Jusqu'en 1830, il considère que les institutions politiques britanniques sont les plus propices à faire le bonheur du peuple. Les problèmes sont dus au trop grand pouvoir détenu par les aristocrates et marchands anglais. Dans les années 1837-1838, il sera très impliqué dans la lutte des Patriotes afin de défendre la place des Canadiens français dans les affaires politiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada